Pour ce DIY, il va vous falloir des aiguilles, du fil blanc et des boules de flocons de neige de deux tailles différentes. Pour commencer, je vais donc mesurer la hauteur du fil qu'il va me falloir puisque c'est posé sur une porte-fenêtre. Je vais donc en couper à peu près six. Moi j'en faisons ma taille de votre fenêtre. Ensuite, je vais passer le fil dans l'aiguille. Et je vais commencer. J'enfile donc une boule de neige de grosse taille suivie de petites, suivie de grande de nouveau. Après, c'est à vous d'alterner. Faites en sorte que ce ne soit pas trop répétitif. Vous pouvez faire aussi des guirlandes que de petites, des guirlandes que de grandes en plein milieu. Après, c'est vraiment comme vous, vous en avez envie. Il suffit juste de les enfiler dans l'aiguille et ça passera dans le fil. Musique 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 Ensuite, vous aurez juste à enfiler vos fils de fausses boules de neige sur votre fenêtre. Pour cela, moi j'ai utilisé une tringle à rideau qu'on trouve à peu près partout. Vous en trouvez beaucoup à Jiffy ou à la foire-fouille pour pas très cher. Donc j'ai enfoncé deux petits crochets pour pouvoir les installer. J'ai donc juste fait un petit nœud autour de cette tringle à rideau et comme ça je peux l'enlever et la remettre à ma guise. Musique Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Il aura été très court et très simple. Mais je trouve qu'il fait tout son effet, surtout la nuit. Voilà, donc n'hésitez pas à le réaliser. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Voilà, à très vite dans un nouveau DIY. Musique Musique Musique